Et salut amis gardiens, je vais vous parler des interactions sociales qui vont changer dans le prochain DLC Renegade de Destiny 2. Donc elles ont été dites par Steve Dolan, le designer lead de chez Bungie, dans cette semaine chez Bungie. Alors il va y avoir plusieurs changements au système d'interaction sociale avant que nous commencions notre aventure dans Renegade. Alors beaucoup le réclamer, les membres de l'escouade formés dans une certaine activité resteront ensemble une fois l'activité terminée. Les activités concernées sont les assos, le gambit et l'épreuve. Aussi ça ne s'applique pas au programme compétitif. De plus quand une partie de l'épreuve se termine avec la règle de clémence ou que les écarts de score sont disproportionnés, les joueurs retourneront au matchmaking pour trouver une nouvelle équipe. Concernant les reconnections aux activités, avec Renegade si vous êtes déconnecté d'une partie guidée vous aurez l'opportunité de vous reconnecter à l'activité s'elle est toujours disponible. Vous aurez par contre 3 minutes, après ça la partie guidée pourra se remplir avec 12 joueurs qui sont en attente. Pour les raids guidés, ces reconnections aideront les joueurs individuels déconnectés. Les joueurs auront la possibilité d'utiliser leur point de passage obtenu dans une partie guidée et de l'utiliser dans la version normale du raid. Si vous êtes tous déconnectés, reformez votre escouade et retournez dans la version normale du raid pour continuer votre raid. Il y a aussi les clans qui vont un peu changer avec Renegade. Alors depuis la sortie de Destiny 2, 50% d'entre nous ont atteint le rang de clan maximum à chaque saison. Alors avec Renegade, ils veulent améliorer deux choses avec les clans. Avoir davantage de raison de jouer avec les membres de son clan et rendre les privilèges de clan plus intéressants. La façon dont on va gagner de l'XP va changer. Quand on va débuter notre aventure dans Renegade, Ossorn aura 3 contrats par jour. On aura la possibilité de les faire soit en solo ou soit avec les membres de notre clan pour obtenir de l'XP de clan. Une fois le rang 50 atteint, Ossorn ajoutera 3 contrats de la semaine en supplément de ceux qu'on a déjà. Ce qui va permettre d'obtenir davantage d'XP de clan, mais ces contrats devront être réalisés avec les membres de notre clan. Voici un aperçu des privilèges que les clans auront avec Renegade. A partir du rang 3, on aura l'augmentation de la résistance quand on est avec les membres de notre clan. Au rang 5, ça confère une chance de recevoir des ressources éthériques et baryoniques supplémentaires lors de leur récupération au récif. Alors voilà, c'est des nouvelles ressources qu'on n'a pas encore vu pour le moment. Et au rang 6, ce jalon de clan hebdomadaire confère aussi une matrice de pièces maîtresse. Et bien sûr, on aura aussi de nouveaux emotes dans Destiny 2. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo pour l'interaction sociale dans Destiny 2 avec l'arrivée de Renegade. Allez sur ce, moi je retourne jouer et je vous dis bon jeu gardien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501